bien le bonjour les uns c'est Oz et vous êtes sur l'Alternativie et aujourd'hui et bien nous allons aller à Saint Denis j'ai reçu une lettre de ma très chère Marie alors j'ai oublié le nom de famille de la demoiselle voilà l'amour perdu de d'Arthur l'amour envolé l'amour impossible qui m'avait déjà demandé de venir à la rescousse de son frangin qui était tombé aux mains d'une secte on se souvient au tout début du jeu dans chapitre 2 et après quoi il s'était à nouveau volatilisé dans la nature et donc là et bien j'ai des nouvelles de cette demoiselle qui par le biais d'une lettre m'a demandé de la rejoindre puisqu'apparemment elle aurait des soucis donc je vais devoir me rendre et bien alors c'est ici Marie Linton à Saint Denis m'a dit m'a dit m'a dit Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je vais essayer de passer un peu de bon temps La dernière fois que j'étais à Saint-Denis j'ai pas pu passer du bon temps réellement Puisque le petit Jack était tombé aux mains des mafieux d'Angelo Bronte Et du coup de ce fait j'avais un petit peu rushé les missions La priorité étant de retrouver le gamin Donc là je vais enfin pouvoir profiter un petit peu des joies de la civilisation Mais pas trop non plus Parce que pour jouer RP on s'imagine bien qu'Arthur c'est pas trop son truc non plus Les grandes villes comme ça, les ruelles pavées Les gens chics de la bonne société Arthur tout ça il s'en contrefou un petit peu le fion Mais une petite partie de poker D'ailleurs je vous rappelle que j'ai un défi là bas à réaliser à Saint-Denis J'aime bien dire Saint-Denis Éliminer un joueur de la table de poker Alors ça je le filmerai Peut-être même aujourd'hui je sais pas J'ai peut-être pas forcément vidéo au poker aujourd'hui J'ai qu'une heure à tuer là Je pense faire qu'un épisode là Donc un épisode de deux Allez on va dire deux Je sais pas en fait on est le 31 décembre 2020 Il est 15h Et je reçois du monde ce soir Et du coup Ah putain il faut que je prépare la fondue en plus Ouais donc allez Parce qu'en fait je vais faire une fondue vigneronne pour ce soir Tu racontes ma live Tout le monde s'en branle Non mais en fait je vais faire une petite fondue vigneronne Et puis ça se prépare une fondue vigneronne Alors pour ceux qui connaissent pas C'est comme la fondue bourguignonne D'ailleurs je crois que sur cette chaîne l'Alternativie Il y a la recette officielle d'Oz Sur la fondue vigneronne En fait c'est comme une fondue bourguignonne Mais en meilleure parce qu'en plus digeste Au lieu de mettre de l'huile vous mettez du vin rouge Avec des aromates Alors du thym, du laurier, des herbes de Provence J'aime bien mettre des petits lardons et des champignons également dedans Voilà ça parfume Ça donne un petit côté un peu fumé Le fait de rajouter des lardons fumés Ça rajoute vraiment ce côté fumé qui est le plus agréable Qu'attend d'autre ? Putain l'autre il a des spawns là Ah non c'est bon il est encore là L'oignon et de l'échalote Alors là l'échalote c'est la base Et puis après vous mettez ça à chauffer Vous la faites bouillir un petit coup Voilà histoire que C'est comme un bon bœuf bourguignon Il faut toujours le faire à l'avance Si vous voulez vous faites cuire ça à l'avance Après vous laissez refroidir Puis après vous réchauffez au dernier bain Là en fait il faut faire pareil Il faut la laisser bouillir un petit coup Après t'éteins Tu laisses tranquillement reposer Et après tu la réchauffes Elle se réchauffe d'elle-même Quand tu fais la fendue avec tes invités Et donc du soir il faut que je prépare ça Il faut que j'ai plus les oignons Tout le bordel Il est 15h J'ai 4h devant moi Donc 1h qui va être accaparé sur Red Dead 2 Il faut que j'arrive à finir 2-3 courses Et donc voilà Pour cette raison Je ne ferai qu'un épisode d'aujourd'hui Mais voilà tout le monde s'en branle Je sais Si je vous ai raconté ma life C'était juste pour broder Pendant le chemin Pendant la route Oh il est fin Il est fin bourré Le mec il y a un parc à côté Avec un étang Le mec il se vautre à côté Sur la route Sur le sentier Sur la route Alors qu'il y a toute une étendue ici Vous pourrez faire pareil Encore quelqu'un d'intelligent C'est marrant Puisqu'ici j'avais juré Qu'il y avait un J'avais juré qu'il y avait un inconnu Ici avec une mission Mais il a disparu Au moment où je suis arrivé Peut-être que l'heure A laquelle il est accessible Elle est déjà passée Et pas plus tard qu'hier J'ai eu un commentaire Sur ma première vidéo Red Ben Que j'ai mise en ligne Il y a Noël Noël 2020 Commentaire de Monsieur Jean-Paul Bourg Qui est un YouTuber également Que je vous invite à découvrir Jean-Paul Bourg Comme ça se prononce Et ah Revoilà la mythe Gayvin Un YouTuber Qui fait des vidéos Sur des jeux Tels que Skyrim Notamment C'est là sa série principale Et en fait Il va s'amuser A vous raconter Des histoires En prenant Bien évidemment Comme contexte Celui de Skyrim Et en fait Il va développer des histoires Qui n'ont pas forcément Grand chose à voir Avec le scénario de Skyrim C'est juste qu'il va utiliser Le contexte du jeu Pour développer ses personnages Et ses histoires Qu'il a lui-même inventées Un petit peu comme Ce que je faisais Sur les cadres du Crepuscule Sauf que moi Les cadres du Crepuscule C'était quand même Beaucoup plus Inspiré du scénario Du scénario du jeu de base Alors que lui C'est vraiment des scénarios Qui sont propres à lui Et c'est sa grande force Et c'est excellent Et voilà Et je dis pas ça Parce que je sais qu'il me regarde Parce que je ne vous regardera Même pas cette vidéo Mais attendez Je ne vais pas aller tout de suite Voir Marie Comme j'avais dit On va se laisser un petit peu désirer Mais voilà Je suis vraiment Comblé de savoir Qui fait partie De mes abonnés Ça fait vraiment plaisir En tout cas Le monde est petit Sur internet aussi Et donc je vous invite A aller voir ses vidéos Ses séries Sur Skyrim Miole la Lyonne Bran le Nordic Excellent contenu Et puis là Une voix de compteur Tu vois Qui fait plaisir La manière de raconter son histoire C'est assez incroyable Bah c'est des gens Qui m'ont inspiré Sur les 4 du crépuscule Clairement Jean-Paul Bourg Parce que moi Je l'ai découvert Il y a un petit bout de temps Déjà Je l'ai découvert Il y a un petit bout de temps J'ai pas attendu Qu'ils soient abonnés A ma chaîne Pour les découvrir Tiens je vais aller au salon De m'acheter un petit On va voir ce qu'ils boivent Les gens de Saint-Denis La bonne société de Saint-Denis Qu'est-ce qu'elle picole C'est ça qui m'intéresse Qu'est-ce qu'on dit rhum Pour faire dans le cliché Et donc je le connais Depuis peut-être 2011 Je crois Je crois qu'en 2011 Il était déjà sur YouTube Voilà Vous blaguez les deux là-bas Hop Alors attendez Je vais baisser un peu le son Parce que là Hop Assourdissant Et du coup Qu'est-ce que je disais Oui je disais Que je l'ai découvert En 2011 Et que ça fait partie des gens Comme Bob Lennon Qui m'ont inspiré Non seulement Pour faire Les cadres du crépuscule Mais également Tout simplement Pour faire du YouTube Pour faire des vidéos De jeux sur YouTube Parce que j'ai commencé par ça A la base Charmante toi J'aime bien T'es mon style En plus tu parles français Donc ça sera plus simple Alors Bah écoute Qu'est-ce que tu proposes Bière et whisky Franchement je suis déçu On va se boire un whisky On va pas faire le sauvage On va pas faire le bouseu Je rigole quand je dis ça Puis il n'y a pas de mal A être un bouseu Moi aussi je suis un bouseu J'ai un bouseu J'ai un bouseu J'ai un bouseu Je ne sais pas pourquoi Je suis encore là Pour être honnête Peut-être parce que je peux Alors Je ne vais jamais être Un de ces gens Mais Tu sais Parfois On aime tous On ne repart jamais Sur une seule jambe Pas bon Je me rappelle ici Sur la toute première partie J'avais déclenché une baston Sans même trop le vouloir En fait C'est à dire que vous savez C'est un peu raide Le jeu il est un petit peu raide Vous le savez C'est à dire que pour se déplacer Des fois tu te prends des chaises Dans les jambes Tu renverses des gens Sans le faire exprès Parce que le gameplay du jeu Est vachement raide Et une fois j'avais osé J'avais poussé un mec Comme ça En ne faisant pas attention J'avais poussé un gars Un espèce de dandy Là Tu vois le genre de mec Comme ça avec son chapeau Là-bas Un gars de la bonne société Tu vois le gars Qui voyage à bord du RMS Titanic En première classe J'avais osé l'effleurer Le pauvre monsieur Voilà A cause du gameplay pourri Et du coup Il avait commencé à faire le chaud Mais vraiment Genre le mec Il s'est enflammé Genre je suis un bonhomme Et le problème C'est qu'il a Arthur Morgan En face de lui Donc Je lui ai mis des grosses baffes Dans la gueule Des gros pains dans la gueule Je lui ai péter sa gueule Au milieu de tout le monde Pour servir d'exemple Et puis forcément J'ai les flics qui sont arrivés Qui m'ont coursé Et ça c'est vraiment un problème Dans le jeu C'est à dire que Quand tu fais que te défendre Et ben aux yeux des forces de l'ordre Et ben c'est toi qui fout le bordel Et c'est toi qui va en prison Le mec qui t'a agressé Il lui Il vienne pas l'arrêter Il vienne t'arrêter toi Et ça c'est vraiment un gros souci Je trouve Est-ce que je me tenterai pas Une partie de poker Non je ferai ça plus tard J'ai envie de jouer Arrête Qu'est-ce que je fais là Peut-être dormir un coup Quel temps il fait dehors Il fait nuit ça y est Ouais il fait nuit Ok Bon bah écoutez Je vais Je vais manger un petit On ira voir Mary Linton Demain A la première heure Commander de la bisque de homard Bah voilà Et une côte de bœuf Ah la 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 Aïe moi je suis un boucher les gars Pas pour rien C'est pas une côte de bœuf ça les gars C'est un filet de bœuf coupé En tourne d'eau Mais ce n'est absolument pas Une côte de bœuf Quelque part C'est lui que j'ai volé Parce qu'un filet de bœuf C'est beaucoup plus cher Qu'une côte de bœuf Donc tant mieux Si j'ai payé le filet de bœuf Au prix de la côte de bœuf Et ben ça m'arrange Merci Ils auraient pu mettre d'ailleurs Un filet de bœuf Filet de bœuf Rossini Le tourne d'eau Filet de bœuf Rossini C'est un tourne d'eau de bœuf Avec du foie gras Si je ne m'abuse Je crois que c'est ça Le tourne d'eau Rossini Putain c'est la honte Putain je suis bouché Mais il me semble que c'est ça Et en fait L'anecdote pourquoi Est-ce que ça s'appelle Un tourne d'eau Et bien c'est parce que Quand le mec préparait sa recette Et bien à chaque fois Il fallait qu'on tourne le dos Pour pas qu'on Qu'on puisse Bien le voir faire Pour qu'il puisse conserver Le secret Avec tous les gens Qui sont dans la pièce Avec lui Il tourne le dos Alors du coup Bah écoutez Service de l'hôtel Je vais prendre un bon bain Ou je le prendrai Peut-être demain Avant d'aller voir Marie Parce que je vais transpirer En dormant Allez On va se toucher Ah quoi je vous dis Que je vais jouer au RP C'est pas pour rien En tout cas on se croirait Dans le Titanic J'aime bien J'adore cette ambiance Non ça va J'avoue Le mec qui joue au piano T'as un gars qui vient à côté Se frotter au piano Comme ça pour le regarder jouer Un peu flippant C'est vraiment Il a les poches pleines de fric Parce que là J'ai quand même 4000 balles C'est ça 4000 balles J'ai 5400 balles 5400 putain de dollars Que je ne peux pas Claquer en pute Alors est-ce que je suis vraiment Hors de la loi Est-ce que je suis vraiment Un cow-boy Enfin un cow-boy Je me comprends Quand je dis cow-boy Un gangster de l'époque Sans déconner Je ne peux pas claquer Un seul centime Dans les putes C'est pas normal Et machin Me too Mon cul sur la commode J'en ai rien à foutre de ça Bordel A l'époque on pouvait se taper des putes On peut toujours se taper des putes D'ailleurs en 2020 Bordel de merde Rien à foutre de ton mouvement Me too Oui c'est sexy Je m'en bats les couilles De ta bien pensance de merde J'en ai rien à foutre Normalement on devrait pouvoir Se taper des putes Voilà Et c'est le cas de GTA C'est le cas de Red Dead aussi Voilà C'est le cas des jeux Rockstar C'est des jeux qui sont interdits Au moins de 18 ans On devrait pouvoir se taper des putes Bordel de merde Pour le réalisme Oh là là Et c'est pas parce que C'est un petit vis-star Que je dis ça Qu'est-ce que j'en ai à foutre De me taper une pute dans un jeu Les gars sans déconner J'ai une femme et un gosse Donc c'est pas parce que Je suis un petit vis-star Non non C'est juste pour le réalisme Voilà c'est tout C'est pas normal Que là on puisse pas En fait ce qui m'emmerde C'est pas forcément Qu'on puisse pas C'est la manière Dont ça a été fait C'est la manière Qu'en fait A la limite Y'aurait pas fallu Mettre ça Refuser aimablement Et refuser Agressivement A la limite Y'aurait pas eu Ces deux propositions de merde Ça m'aurait moins dérangé Mais là c'est vraiment Le fait qu'on te dise Bah non en fait Tu vas pas voir une pute C'est pas moral En fait c'est ça C'est ce discours là Que je déteste C'est pas le fait De pas pouvoir baiser une pute Dans le jeu En fait qui m'emmerde C'est le fait Qu'il l'est fait Parce que discours Parce que me too Parce que c'est la mode Machin Raffervenstein Tout le bordel Voilà C'est ça qui m'emmerde En fait Sur C'est ça qui m'emmerde Tout simplement Bon le bain J'irai une main Je vais aller dormir Parce que là Je suis en train de m'énerver Oh putain Elle est pas mal Cette chambre Je sais plus Si dans le premier jeu On pouvait aller Je sais plus Si dans le premier jeu On pouvait Aller à l'hôtel Ah Quoique Si 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 Je me rappelle Parce que j'aimais bien Aller dormir A Ravskellerfork Ah bah écoutez Dormir Tac Jusqu'au petit matin J'ai des choses à faire Donc c'est pour ça Je vais pas trop traîner 6h du matin C'est bien Enfin je me rase En plus Parce que ça va repousser Dans la nuit Tu vois dans le premier jeu Tu pouvais pas Aller voir les putes Mais ça c'était normal C'était RP Parce que tu jouais John Marston Et John Marston Il y avait Abigail Qui l'attendait à la baraque C'est normal Que John Marston Va pas voir une pute Là déjà C'est beaucoup moins normal Parce que voilà Comme on expliquait C'est un bandit de grand chemin Le mec Dès qu'il arrive à la civilisation C'est comme les pirates Les pirates Quand on disait Vous savez que l'expression Prendre son pied Ça vient de là D'ailleurs J'ai appris ça En regardant une émission de télé Une fois L'expression Prendre son pied Ça vient du fait Que les pirates Quand ils se partageaient Le butin Et bien Ils se partageaient ça En pied C'était une unité de mesure Et en fait Entre gros Prends ton pied Donc prends ta part du butin Prends ton pied Et qu'est-ce que faisait Un pirate Quand il prenait son pied Et bien Il allait boire du rhum Et baiser des putes À la taverne Voilà Et bien Là on devrait pouvoir le faire Et une fois de plus Bon bah Comme je le disais On n'aurait pas mis Ce vieux truc de merde De la refuser aimablement Ou refuser agressivement On n'aurait pas mis Ces deux propositions Ça m'aurait beaucoup moins dérangé Tu vois C'est ça qui m'est Même rockstar Se deviennent Comment dire C'est aseptice eux-mêmes En fait Tu vois ce que je veux dire Alors par contre Moi ça me fait marrer Parce qu'il faut pas qu'on voit ça Dans un jeu Le sexe c'est pas bien C'est proscrit Par contre Dans ce jeu là Quand tu tires dans la tête D'un mec Avec un fusil à pompe Tu vois sa tête qui explose Littéralement en morceaux Ce jeu il est extrêmement violent C'est d'ailleurs pour ça Qu'il y a un réitilaire Ce jeu il est extrêmement violent Par contre Faut pas qu'on voit Une paire de nichons Non mais vous foutez de ma gueule Et ça c'est la mentalité américaine de base Ça c'est la mentalité puritaine américaine C'est à dire que tu peux Balancer toute la violence du monde Dans un film Ou une série Ou dans un jeu Vraiment les trucs les plus violents Je crois que ça vient des Etats-Unis Les trucs les plus violents Visuellement je parle Attention parce que la violence Il y a la violence auditive Il y a les insultes Il y a la violence visuelle Donc le fait de péter la gueule A un mec Avec des gerbes de sang partout Décapiter des mecs Enfin voilà Il y a la violence visuelle Il y a la violence auditive Il y a La violence Elle existe sous plusieurs formes Mais je te parle Dans un film Dans un jeu La violence visuelle Je crois que c'est les américains Qui sont les champions A ce niveau là Surtout dans les jeux vidéo Les japonais aussi Sont pas mal Tu me diras Mais les mecs Voilà Et après on va te sortir Un vieux discours moralisateur Comme pas aller voir une pute C'est pas bien Non mais vous foutez de la gueule De qui Arrêtez les gars Arrêtez les conneries J'aurais peut-être dû prendre Un petit déjeuner Mais de la bisque de Omar Au petit déj Je pense que c'est too much Alors je vais aller où t'ailleurs Je vais aller voir ce que je peux faire Parce que là je suis bien habillé en soi Mais je peux me faire Je vais voir Marie Donc Oh puis quoi que Je me rappelle qu'il y a une mission Ah bah non non Mais ouais J'allais dire Vous savez il y a une mission Qui nous demande D'aller à une fête chez le maire D'ailleurs ça va être une des prochaines missions Comme quoi on est invité chez le maire Pour participer à une fête Et Je pense que J'allais dire C'est à ce moment là Que je vais m'acheter un beau costard Et tout Que je veux vraiment m'habiller Vraiment bien comme un bandit Mais le truc c'est que je crois Que dans la mission Il te file un costard de base En fait Il te file un costard de base Donc Je vais plutôt me l'acheter ici Mon costard à moi Par contre c'est un peu mal pensé Le fait de pouvoir garer les chevaux Ah voilà Là c'est logique De l'attacher comme ça Par contre détends toi Parce que j'aime pas trop Que tu parles comme ça Je peux pas l'attacher Oh mais c'est bug Et déjà avant de commencer la vidéo J'ai pas réussi à l'attacher Le cheval au campement Ouais regardez C'est mal fait Le cheval il est en plein milieu De la route là Enfin bref C'est très mal pensé Leur système de parking Et eux ils sont toujours En train de parler Dans les escaliers Mais vous faites que ça De vos journées Vraiment vous faites que ça De vos journées Good morning good morning Elle est très gentille cette dame Elle m'a salué Euh merde c'est pas là Putain elle sait que ça m'est arrivé ça une fois Je sais que ça m'est arrivé en sortant d'un resto Une fois de confondre la porte Et puis la belle vitrice Je me suis tapé l'air con Dans tout le resto quoi Ma femme était morte de rire Ah la 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 Ah j'étais un peu bourré aussi Même moi quand je vais au resto Généralement je ressors jamais très frais Alors feuilleter le catalogue Attendez je reviens Hey Thierry a 4 épingles ou pas Oh la la Alors là c'est la classe à plus totale Le seul truc qui me dérange C'est la cartouchière Bah en fait c'est tous mes ustensiles Ça il faudrait que je trouve un armurier Parce qu'en fait j'ai débloqué Le stuff du brigand Et du coup c'est où l'armurier là C'est loin Alors Et puis c'est quoi ça Attendez je vais aller parler Ça sera fait Elle est où ? Elle est là Good morning Ouais ouais j'ai débloqué le stuff du brigand Et du coup la cartouchière Elle est bien noire Enfin le stuff Cartouchière Comment on appelle ça Le holster Enfin les deux holsters La cartouchière et la ceinture Ils sont bien noirs Du coup ça irait encore mieux Sur ma tenue Parce que là le seul truc Qui déconne un petit peu C'est ça C'est le fait qu'on est en Faut que je change ça Et après je serai au poil Pour aller voir Marie Linton Et puis j'irai me recouper les cheveux Et me raser un coup Non franchement là c'est la place Autant j'aime bien le Je fais ce que je veux Qu'est-ce que tu fais toi d'ailleurs A qui tu parles Qu'est-ce que tu fais toi Qu'est-ce que tu manigances Ouais ça me regarde pas Je m'en fous Fais ce que tu veux Je vous salue Salut salut Pourquoi tu parles en français Alors que clairement T'as un accent américain Je comprends pas le but En fait Non oui oui Je suis en train de chercher mon cheval Mais pourquoi pas Ouais si y'a que ça C'est pour une bonne cause j'imagine C'est pour quoi comme cause Je donne mais je sais même pas pourquoi Ok et ben je sais pas En fait c'est pour financer la construction d'un truc J'arrive pas bien à savoir Et peut-être se retaper Rénover ce truc là Je sais pas Et j'imagine que dans le prologue 2 Peut-être même dans le prologue 1 Pourquoi pas Et bien on aura un bâtiment Qui sera rénové Ou alors c'est celui-là tout simplement Je sais pas ce que c'est Si c'est ça en fait En fait c'est pour financer la Ah d'accord C'est pour financer la rénovation De cette C'est quoi c'est une chapelle Ca semble être un édifice religieux En tout cas y'a des échafaudages Donc j'imagine que c'est pour Financer la rénovation de ce truc Et que lorsque ce sera terminé Lorsqu'on sera au prologue du jeu Je pense qu'en revenant ici Bah ça aura changé Tout simplement Alors je vais aller à l'armurerie Et après on ira voir Marie Linton L'armurerie elle est pas loin Je crois Elle est là En plus Marie Linton est là à côté Donc c'est en l'oeuf Bon franchement je kiffe le style La petite cravate Tu vois c'est classe Mais je peux me balader comme ça aussi Dans la forêt Pourquoi pas Tant que j'ai pas la grosse redingote Alors techniquement J'ai pas le droit de passer par là Parce que c'est comme dans les magasins Avec le truc du covid là T'as une voie à gauche Une voie à droite Et la voie à droite c'est pour Aller Et la voie à gauche C'est pour revenir J'arrête pas de donner Arrêtez là C'est bon Sans déconner J'arrête pas de donner Des associations A des pauvres Et tout C'est bon C'est top Tu peux interagir avec lui Non je peux pas attirer à jour Non je peux pas attirer à jour Ah si Aller Je les ai Ça me fait rire Je suis collectionneur Je suis collectionneur J'ai envie de tout avoir sur le jeu C'est quoi ce bouquin Devenir riche rapidement Alors attendez Je dis ça parce que Ça m'intéresse Tu veux être heureux Alors Tu as besoin d'être riche Et la seule façon La plus facile La meilleure façon De devenir riche C'est de lire En mon livre Je l'ai vite fait Vous mettrez sur pause En pause sur youtube Je l'ai vite fait En pause sur youtube Je l'ai vite fait Je l'ai vite fait Vous mettrez sur pause En pause sur youtube Je l'ai vite fait On va dire Pas ça au fait Ça peut penser aux Au pub Aux vidéos pub Là que tu trouves Sur internet Je vais vous donner La recette du bonheur Ou alors je vais Je vais vous dire Comment perdre 50 kilos En l'espace De deux jours Et en fait Quand tu cliques sur la vidéo Ou alors Comment soigner Vos problèmes Comment on appelle ça De digestion Et en fait Quand tu cliques sur la vidéo Et bien le mec Il te rabâche la même chose Pendant une demi-heure Et à la fin Au moment de te dire La solution Ce que tu attends Finalement C'est pourquoi tu as cliqué Ça te renvoie sur un site Pour vendre un putain de bouquin Là c'est pareil Le mec Il nous raconte sa vie de merde Voilà C'est incroyablement long C'est tout un tas de conneries Tout un ramasse de conneries Je me dis Voilà Je suis meilleur Je suis plus grand Ouais c'est un truc philosophique A deux balles C'est de la merde En fait moi Je savais que ça allait être de la merde Mais en fait Je me suis dit Tu vois Peut-être que ça va me donner Je sais pas Un petit bonus Sur une stat En fait Non non Ça me rajoute juste un objet Dans la bande-là Qui ne sert exactement à rien À part de faire perdre Une demi-heure de ta vie Pour lire des conneries Et tu vas être rich Rich, rich, rich Top hats 37 minutes C'est un épisode Sur lequel on a encore rien On prend les Allez je vais vite fait Chez l'armurier Et après on ira voir Marry Marry Ilose putain d'armurier Par contre j'ai rien bouffé Je commence à avoir un peu faim Qu'est-ce que j'ai Les haricots On va balancer ça dans la rue On pollue Toute manière Je suis pas le premier à le faire J'imagine Qu'est-ce que c'est avec toi ? C'est ça C'est ça Bienvenue monsieur Venez dans Et auparavant Alors personnaliser Feuilleter le catalogue C'est ça qui m'intéresse J'ai juste terminé à la porte Alors Accessoire Est-ce que je peux Vétir ce que j'ai acheté C'est ça la question Parce que je crois pas Malheureusement Malheureusement Je peux pas mettre Bon je peux acheter ça En attendant Mais c'est pas ça Que j'aurais voulu En fait Moi ce que j'aurais voulu C'est Ah bah quoi que c'est pas mal Quand même Attends Parce que je crois Que du coup Ouais c'est pas trop mal C'est pas trop trop mal Mais vraiment En fait Moi ce que je voulais C'était mettre Le stuff du brigand J'ai débloqué En terminant Les défis brigands Parce que là Pour le coup Ça serait allé parfaitement Avec ma tenue Mais pour ça Il faut que je retourne Au contenant Ou que j'aille à l'hôtel Je crois Je peux pas le faire Depuis un armurier Je pensais Mais non Je peux pas Bah écoutez On va aller On va aller voir Marie enfin On va pas se faire Désirer davantage Alors apparemment Elle séjournera à l'hôtel Arthur Arthur C'est là Tu es venu Oui Je suis venu Donc Que besoin Attends Je suis venu Est-ce qu'il veut Aussi connard Arthur Arthur Hello Mary You came Sure Whenever you call for me I come Oh Arthur What's wrong Daddy Your father I'm a bigger fool Than I even thought I'm begging you Arthur I know daddy Was not Kind to you But surely You cannot hate A man For the sin Of loving his daughter And wanting better For her Than 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 me Than the choices You make What choice did I have Did I ever have Oh I know You had to live By your code But your code Is It's not right Has your way Been right Mary With you And Jamie Joining a bunch Of crazies And hypocritical Daddy With his Drinking And whoring And gambling Is that what Pure life Has gotten you Begging me For help Oh Arthur Be kind To me Please Sorry J'ai oublié de me Young Think how different Life could have been Yeah I think about it A lot It all seems so long ago Far away now Will you help me try to save daddy Eh oui vous saviez que j'allais accepter What's your loveable patriarch been up to now Oh Arthur You know sarcasm is beneath you He's been Gambling And drinking And other things Oh the filthy Roddy Where can we find him He said he was going down To the Theodore Eckhart stables Something about a horse It's down by the water In the warehouse district Near the train yard Come on then Don't be a pompous ass Arthur It doesn't suit you Oh should I leave that to daddy Leave daddy alone He suffers enough Well I suppose I can take Some consolation in there No Arthur I should have ran away With you years ago Well you wouldn't No I didn't But Well I don't know So what do you think he's up to I'm not sure He keeps saying it's a disgrace A man at his standing Has to ride around on some old nag Standing He's usually falling down Arthur He wasn't always this way But It has got worse He's drinking and gambling more than ever Pawning things off left and right Doucement Bah oui mais barres-toi Conor On se dit Don't worry too much Whatever it is We'll work it out I'm not sure I'm not sure I chose To position the camera Like this There's two wheels Direct The other one The other one And the other one I'll take the other one The other one I'll take the other one Ouais je vais pas trop vite parce que sinon elle va se retrouver avec de la boue plein sur ses fringues et puis moi aussi c'est pas le bonsoir. On aurait pu l'aider à descendre. Je peux pas guider le cheval ? Ouais ouais j'y vais. C'est juste que mon cheval je vais l'enlever de la route. Qu'est-ce que vous êtes sérieux là avec des conneries comme ça ? Est-ce que vous êtes vraiment sérieux ? J'étais juste en train d'enlever le cheval pour pas qu'il reste sur la route et qu'il se fasse écrasé par la première diligence venue parce que ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé faut le savoir. Après le cheval ne meurt pas pour le coup mais bon il se retrouve sous la diligence quoi c'est pas très très RP. Vous êtes sérieux là putain ellipse ? Je vais pas y arriver à faire cette mission. Vous avez attaqué Marie. Ah bah oui. J'ai attaqué Marie. J'ai un petit chapeau quand même ça serait classé. C'est la sacoche qu'il faut que je dégage aussi. C'est la sacoche qu'il faut que je dégage aussi. Si je n'étais pas en train de attendre cette femme, vous serait déjà mort. Mais si vous continuez à me irriter, je vais vous tuer. Et je vous remercie à la femme, c'est votre appel. Ah, je n'ai pas vu rien. Je remercie. Je remercie. Je vous demande de vous tuer moi-même. Père ! Oh Père, s'il vous plaît, venez de la maison. Vous êtes fatigué Père. Je n'ai pas de chose. Vous me venez de la maison. Je vous remercie. Laissez-moi. C'est une malade. Excusez-moi partner. Je suis toujours le plus charmant que jamais je vois. Oh Arthur, il est à rien de bien. Nous devons le suivre. Ok. C'est une petite séquence dans laquelle Arthur vient d'exploser le compteur de John dans le concours des grosses bites. Ça met là au niveau du charisme. Arthur, avec cette séquence là, il prend encore plus de 20. Hé, arrêtez un second. Vous êtes trop près. Ah, moi je pensais qu'il fallait lui mettre un coup de poing dans la gueule. Il faut juste savoir où est-ce qu'il va. D'accord. Oui, j'ai vu qu'il avait tourné à l'angle. Ça va. Je ne suis pas encore totalement ambiguïe. Je ne sais pas. Attention parce qu'il peut se retourner à tout moment. Attention parce qu'il peut se retourner à tout moment. Hold on. Vous pouvez voir pourquoi il a tellement d'occurrence de lui-même. Il va juste suivre le香re. Arthur, venez. Il est juste entre les pâtes. ... Venez ici, vite ! Ne vous interrompre où vous allez. Ne vous interrompre où vous allez. S'il vous plaît ? Tu penses que tu nous voyais ? Je ne pense pas. Comment ça ? Comment ça ? C'est vrai que je suis parti sans prendre de bain. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'avais prévu de prendre un bain avant de partir la voie, en me levant à l'hôtel, mais j'ai complètement zappé. C'est pas faux, tu marques un point, Marie. Exact, j'ai complètement zappé. Du coup, je suis arrivé quand même. Je te dis que je n'ai jamais montré un bon temps. Je suis juste heureuse que tu es là. Tu sens que j'ai déjà la négligence, parce que la première fois que j'avais vu Marie, je m'étais bien habillé, rasé, j'avais pris un bain avant et tout. Là, deuxième rendez-vous, le bain, il a sauté. Au troisième rendez-vous, j'arriverai bourré. Hein ? Ne pas perdre le pire. What's he doing ? What's he think he's doing ? Eh bien, il est oué attendu pour une femme de dubieux moraux ou pour essayer de vendre quelque chose. Alors, Ashton, tu as l'argent ? Il semble qu'il est vendre quelque chose. Tu as l'argent, M. Gillis ? Oui. Oui. C'est l'argent. C'est beau. C'est un heirloom de famille. C'était la mère de l'argent. C'est pas encore plus, M. Gillis. Enfait le argent. Et si tu as besoin d'un autre, je ne peux pas vous offrir un lien à une certaine mesure de rentrer. Non, merci. Je l'ai entendu dire ce qui se passe à des gens qui prennent des liens. C'est pas une vie à vendre. C'est juste un brooch. Au moins, il ne s'est pas fait de m'aider. Tu comprends pas ? Ma mère l'a donné à moi. Tu as vendre ma mère ? Comment tu peux ? Tu ? C'est la vie ! Oh, en parlant des tigres, je vois que tu as trouvé ton outlaw encore. Bonjour, monsieur. Tu as bien ? Papa, comment tu peux ? Mary, attends ici. Je vais prendre le brooch. Ne t'inquiète pas, Arthur. Oui, oui, oui. T'inquiète. Par où je dois passer là ? Parce que les mecs, ils te lâchent comme ça dans la nature, mais... Hey, tu, Ashton ! Prends-le juste là ! C'est mon cheval, ça ? C'est pas mon cheval ? Papi, j'ai pas le temps. Si tu es là mon petit gars, c'est que tu n'attendais que moi. Je vais essayer de ne pas leur faire de mal. A la base, il est pour rien le gars. Il a juste acheté un truc qu'on lui vendait. Je ne sais plus si c'est scripté, si la diligence va finir par s'arrêter ou pas. En tout cas, ils vont très très vite. Je n'arrive pas à les rattraper. Ce qui n'est pas normal. Donc c'est que c'est scripté à mon avis. Après, je n'ai pas le bon cheval non plus. De là où il ne s'est pas fait. Allez ! Putain, pis c'est quoi ce cheval de merde ? Je vais tuer le cheval. Tout ce que je vais gagner. C'est pas à moi en plus. Non ! Par contre, du coup... Comment je fais pour lui restaurer... Ça. Pour restaurer son noyau parce que je ne sais pas du coup si... Putain, je ne sais pas où le vent m'en est lui. Pour enemies. Il y a à vous. Tout ce qu'est fait. Il y a à vous. Il y a à vous ! Tout ça. Tout ça. Vous êtes pris un autrement. C'est tout ça. Tout ça ! Tout ça ! Hop, en délicatesse. Hop là, hop là, hop là, hop là, c'est pas faux. Il y a un gars dans la diligence ? Ah, il y a un gars. Bon, il n'osera pas sortir de la diligence. Je pense qu'il préfère rester entre les mains d'un gangster plutôt que d'oser sortir dans le bourbis et salir ses chaussures de huile. Putain, on est dans le bourbis. Oh, c'est incroyable ! C'est un peu dangereux là, non ? Tu sais qui je suis ? C'est un peu dangereux là, non ? Il n'ose pas ou tu penses ? Ah bah alors là, c'est pas que les chaussures qui sont finies. Laisse-moi seul, c'est juste une broche. Je veux cette broche. Ce n'était pas Gillis pour vendre. Je l'ai acheté à Perrin Square. Et combien tu veux pour ça ? Je pense que je pourrais te donner pour 100$. Allez, je lui ai promis. Et puis ça remonte un peu mon honneur parce que... Allez, fous-moi le camp, je ne vais plus te voir ici. C'est fou, c'est fou ! C'est fou ! Tu ne sais pas qui tu es mouillé ! Quelqu'un va payer pour ça ! Yep ! C'est fou ! Qu'est-ce que tu es? Je ne sais pas. Tu veux que je vais chercher ? Non, vraiment. Tu veux que tu vies ? Non, ça s'est bien passé, arrête. Allez, ça me va. Théâtre ? Moi ? Bien, pourquoi pas ? Ça va bien, Arthur. Allons-y à la Rallure. Ils ont le plus étranger. Le plus étranger que je peux faire. C'est le business normal de la vie. Je n'ai pas l'air d'un coup. Tu et moi, Arthur. Oh, j'ai l'apprécié. Ne t'en vais. Tu es un idiot, mais tu vas toujours être mon ami. Bien sûr, je suis ton ami, mais... Tu n'est pas toujours fair avec moi. Si j'étais fair avec toi, et une bonne personne, j'aurais dû avoir t'écouté depuis longtemps. Eh bien... C'est vrai. Donc, arrêtez et acte comme un garçon. Ou au moins, essayez de, pour une fois dans ta vie de cervelle. Tu n'es pas une très bonne femme, Mme Lenny. Eh bien, regarde la compagnie que je garde. Je sais, c'est assez dure, c'est pas ? C'est un peu beau, en un bon sens, c'est la seule façon dont je sais. Merci. Eh bien, je n'ai pas dit comme ça. Je suis sûre. Tu es un garçon. Allez, on va chercher nos portes. riches. Tu as-tu a croix ? Tu as-tu ? Tu as-tu un garçon ? Si. Après-tu ? Je suis Aldridge T. Abingdon, le meilleur assembler de l'entertainment depuis Nero. Ne vous inquiétez pas. En tant qu'enfant, quand j'ai passé les manoeuvres de la rue de Saint-Denis, je n'ai jamais rêvé de ce que j'ai créé dans cette locale... Est-ce que j'ai commencé ? Est-ce que tu es en rush, Alton ? Preparé pour la plus grande enthousie de votre curiosité. Fire, snakes, et magique ! Je vous encourage à tous de vous abonner à tous les trois, si vous avez une décision d'accueil à manuel, comme je le fais. Pour l'entertainment, c'est un cadeau, qui va vous voir dans le ventre, mieux que d'aucun de larder ou de la rue, plein d'écoutes d'écoutes. Maintenant, mesdames et messieurs, vous pouvez vous abonner à une vraiment incroyable performance musicale à la scène, Miss Robin Koninsky ! Merci d'avoir partagé de nous. Maintenant, nous parlons un petit peu de ce place que nous allons, à Saint-Denis. Oh, c'est très bien ! J'ai dit que c'était plein. Je sais comment j'ai pris ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est parti ! C'est parti ! ... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oh, ces pieds sont une sight à l'écran. Je suis rentré. Chaque de mes shows est vraiment incroyable, awe-inspiring, et je suis sûr que vous avez apprécié. Merci. Nous floundons dans le morceau de l'humanité avec seulement moments brillants comme ces, avant tout ça s'écrasse et s'écrasse en silence. Donc, merci. Quelle une belle soirée. Viendrons demain demain. Bien. Alors, nous allons ? Oui. C'était agréable, Arthur. C'était. C'était. Bien. Bien. M'agréable d'envoyer moi à la tronée maintenant, M. Morgan. Bien. C'est assez ridicule, mais en quelque sorte très amusant. Bien. Bien. Ma vie n'est pas... Oh... Est-ce le temps pour nous, Arthur ? Je ne peux pas te oderir. Je ne peux pas Gottaille venir. Je suis un homme voulu, Mary. Если ai... Si eu... Si j'ai eu friendly avec moi, ils voulaient ça... Et je ne peux pas avoir que toi dans l'autre, mais ça va à un fin, cette fois-ci c'est vraiment. Réalisez avec moi, Arthur. Réalisez maintenant et ne t'en reviendrai pas. Je veux aussi, plus que quelque chose que je veux. Mais j'ai des gens que je dois prendre soin. Une fois qu'ils sont libres, alors je suis libres, alors je peux disparaître. Mais Arthur... Si nous allons partir de quelque part, nous avons besoin d'argent. Mais bientôt, je vais avoir quelque chose. Je sais que tu ne vas pas partir. Mais c'est un rêve très beau. C'est très beau, mais je vais. Une fois que j'ai quelque chose de l'argent, j'ai eu un peu. Mais ensuite, il y a quelqu'un qui s'est mis dans une ville et je ne peux pas revenir. C'est une autre histoire. Ça va t'en faire pour! J'ai lu ce que je suis. C'est pas ça. C'est pas ça! Je sais pas. C'est pas ça, je t'enreviens. Encore une fois, j'ai été mis en train. J'ai vu que je vous laisse. – Sous-titrage FR 2021